J'ai une formation à la base technique, j'ai fait un bac technique, un bac à fin à l'époque, après j'ai fait un DUT en génie mécanique et pour terminer par un DEST en production automatisée, c'est équivalent à une maîtrise. J'ai fait mes premiers pas au lycée agricole d'Aix-Valabre, dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Gardanne, où j'ai été surveillant pendant quelques années pour financer une partie de mes études, où j'ai rencontré un enseignant en agroéquipement qui m'a motivé justement pour le métier. J'étais déjà intéressé au lycée par un ancien technique, mais c'est vraiment lui qui a suscité en moi cette vocation de devenir enseignant en lycée agricole. Et donc en 1999, j'ai passé le concours en sciences et techniques des équipements pour être prof, et que j'ai réussi. Mon premier poste d'enseignant, je l'ai eu à Yer, où je suis resté d'ailleurs 20 ans. C'est un lycée horticole avec une exploitation horticole. Et sur la fin de mes années d'enseignement, j'ai eu envie de changer de métier, et je me suis intéressé au métier de DEA. Et donc je me suis lancé, j'ai passé la liste d'aptitudes, que j'ai réussi. Ça fait trois ans maintenant que je suis sur le site Terre d'Horizon à Romand-sur-Hiver. Je suis DEA. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que j'ai pu garder le contact avec la pédagogie. L'exploitation, il faut le souligner, ça reste un formidable support pédagogique pour l'établissement. Le côté aussi managérial d'une équipe de salariés qui est vraiment nouveau pour moi et qui est fort intéressant. Et puis je dirais aussi tout le côté animation, développement du territoire, avec les expérimentations que nous menons sur l'exploitation qui est vraiment nouveau pour moi et très très plaisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !